Yeah ! Générique 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 Mesdames et messieurs, bonjour. Le parcours proposé laisse peu de place aux spéculations. Sans relief ni risque de bordure, il serait très étonnant et même incroyable que les sprinters ne se disputent pas la victoire d'étape aujourd'hui. Hey, salut à tous les amis, c'est TUTUR. On s'est retrouvé les gars pour une tour de la vidéo. On est parti pour le Tour de France 2018, l'étape 2 avec la Sunweb, comme vous l'aurez vu. On est parti aujourd'hui, une nouvelle étape de Mouilleron-Saint-Germain. On est parti, on va tenter de partir, on est échappé maintenant avec Simon, Geshke, Valgren et de nouveau Seb Van Mark qui essaie de partir. On veut aller pourquoi pas chercher ce petit point du maillot à poids qu'il y a. Pourquoi pas aller le chercher avec Simon Geshke si c'est possible. Ça serait plutôt cool. Allez voilà, on est rentré sur les deux. On n'est pas encore rentré sur les deux. Mais ouais, laissez-moi rentrer les gars, laissez-moi rentrer. Voilà, on est rentré sur Seb Van Mark et Mikkel Valgren. Et derrière, derrière, il y a des attaques de qui derrière du coup ? Sylvain Chavanel qui aurait essayé de partir. Attention, Sylvain Chavanel est encore en train d'essayer de partir. On va voir si ça nous laisse ou pas. Ouais, ça nous laisse, ça nous laisse partir avec du coup Chavanel... Ouh là, Ouh là, Ouh là, Chavanel et Gogol qui sont rentrés. Et ouais, c'est bon, c'est bon, ça nous laisse partir. On sera cinq. On sera donc un groupe de cinq couvreurs dans cette échappée. Et nous, pour l'instant, on ne va pas trop collaborer pendant les quelques secondes. Là, on reprend la collaboration. Juste le temps avec Gogol et Chavanel qui sont rentrés du coup. Et du coup, Chavanel, ouais, qui est un très bon prétendant au final de la... Du coup, pour l'instant, plus combatif. En tout cas, il sera très bien placé. Parce que déjà, deux étapes, il part deux étapes en échappé. Là, on va se faire reprendre, quoi, à 10 km de l'arrivée à peu près. Eh bien, ça fera quand même pas mal de kilomètres pour lui en échapper. Et allez, on va tenter, nous, en tout cas, d'aller chercher, pourquoi pas, ce grimpeur. On va se mettre à rouler, pourquoi pas, parce que Chavanel et Gogol sont un petit peu cuits vu qu'ils ont dû faire un gros effort pour entrer maintenant. Je peux voir ce qu'il y a marqué sur la route. Allez, un petit cédé le passage. Et on tourne à droite. On regarde à gauche, il n'y a personne. C'est bon, on y va. Allez, c'est parti. Vendée. Vendée 85. Aïe, il représente la Vendée. Représente donc la Vendée. Derrière, tout le monde accroche. Le peloton, c'est la team Loto Jumbo qui roule pour l'instant. Paul Martens, forcément, pour Dylan Groenwegen et son maillot jaune. Allez, donc, qui sera donc le premier maillot à poids de ce Tour de France, de cette 105ème édition du Tour de France. Attention, Seb Van Mark qui a pris un petit avantage là. Seb Van Mark a l'air très costaud. Et nous, on va faire notre effort maintenant avec Simon Geschke. Ah, ça va être Valgren. Ça va être Michael Valgren. Le vainqueur, il me semble, de... 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 Non ? Je ne sais plus laquelle il a gagné. Je ne sais plus c'est laquelle qu'il a gagné. Mais en tout cas, très très costaud. Début de saison, Michael Valgren. Il est encore présent là. On verra s'il arrivera à faire un gros Tour de France. Mais en tout cas, ça serait bien parti pour lui. Et là, il portera en tout cas le maillot à poids sur les prochaines étapes. Ok, on est donc parti pour le sprint intermédiaire. Il y a 2,5 km. Devant, on va dire, à notre ami Geschke de aller faire le sprint intermédiaire. Pourquoi pas, c'est des petits points comme ça. Ça fait toujours plaisir. On va voir s'il arrive à aller le claquer. Ça va quand même être chaud. Ouais, non, rien. Il est cinquième. Il est quand même cinquième. Voilà, il va faire cinquième. Bon, c'est pas grave. Valgren. Valgren qui ramasse tout sur son passage aujourd'hui. Dis donc, Valgren en costaud. La zone de... Non, la zone de Ravito est déjà passée. La zone de Ravito est déjà passée. Oh, ça lance de très loin. Ça lance d'énormément loin. À fond, en plus. Ouh là, c'est... Comment ça se fait ? Ouh là 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 là. Mais en plus, on ne reviendra pas. Ouais, moi, j'arrive au bout de mon Ravito. Au bout de ma barre rouge. Je les avais déjà lancées, ça fait 30 ans. Bon. Mais on perd des points, là. On perd des points. Puisque on ne fait qu'au 14ème. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. On essaiera d'en regagner, au final, à l'arrivée. Bon, voilà. Je vous dis à tout de suite. Ok, les gars, une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Nous sommes avec Michael Matthews, bien placé. On est caché. On est caché. Pour l'instant, on ne se pose pas trop de problèmes. On est avec Marcel qui est là. Mais dès qu'on prend sa roue, il s'arrête. C'est étonnant, ça. Toujours devant, Mick... Je ne sais même plus, c'est quoi son Mick et le Gogol. Non, je ne sais plus. Gogol, en tout cas, est devant. On retrouve derrière, à 9 secondes, le groupe des autres. Ça risque de rentrer. Je crois qu'ils sont en train de s'attaquer un petit peu dans tous les sens. Mais bon, voilà. Derrière, Ian Boswell est malheureusement lâché déjà à quelques kilomètres quand même de l'arrivée. 17. Donc, il faudra faire attention que la distance ne soit pas trop lourde non plus pour lui à l'arrivée. Et bon, voilà. Alors, lancer le sprint pour Michael Matthews, voilà. C'est fait. On leur a donné les ordres. Et ça va être parti. Ça va vite accélérer. Du côté de toutes les équipes, là. Forcément, ça se prépare pour le sprint avec Mark Cavendish, deuxième hier. Et porteur, du coup, du maillot vert par procuration. Hop, allez. Allez, 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 allez. On est bien placé dans la roue de Marcel Kittel, là. Et derrière, derrière, ça fait mal aux organismes, à certains coureurs, là. On voit que ça tire quand même. Ça tire quand même. Mais bon, voilà. Pour l'instant, tout se passe bien. Et il est échappé. Ils sont toujours là devant. On ne va pas collaborer. Tu vas prendre ton joueur bleu. Et du coup, tu vas suivre les attaques. Voilà, hop. Voilà un petit peu les ordres qu'on donne. Un autre ami, Simon Gageke. De toute façon, je ne pense pas que ça ira au bout. 34 secondes en 13 kilomètres. Ça devrait vite être repris. Et il ne devrait pas normalement y avoir beaucoup de problèmes. Donc voilà. Arnaud Desmarres est présent ici également. Les sprinters français sont là avec Christophe Laporte. Qui a pris un petit peu... Ça a été compliqué quand même entre Laporte et Bouhany. Malheureusement, ils ont préféré prendre Laporte. Étonnant quand même comme choix. Mais bon, voilà. Là, Bouhany, il ne sera plus à Cofini sur la fin de l'année. Ça, c'est sûr. Je crois que Cédric Vasseur, il a quelques petites préférences, il me semble. Ça, c'est dommage d'en faire quand même. C'est plutôt dommage de faire des préférences comme ça. Mais bon, écoutez. C'est comme ça. Malheureusement, pour Nasser Bouhany, tant mieux pour Christophe Laporte, écoutez. Voilà. Bouhany, pourquoi pas un petit Bouhany à la G2R. La G2R, ils n'ont pas de sprinter. Un petit Bouhany, le prévient, tu te comportes bien, on te prend. Voilà. Tout simplement, il lui propose un bon salaire. Et voilà. Ça renforcerait l'équipe. Après, même si je sais qu'il préférait se renforcer en chrono, montagne, etc. Bon, voilà. Un petit sprinter, ça fait quand même pas de mal. Si ça peut ramener des victoires d'étape, quand même, Bouhany, il en a pas mal depuis le début de la saison. Donc, voilà. Ça pourrait être cool. De nouveau lâché, Martens et Jansen qui sont lâchés à leur tour maintenant. Avec Tom Rosen ou Timo Rosen, je ne sais plus. Et nous, on a 31 secondes devant. Ça essaie de tenir. Mais c'est compliqué pour eux. C'est très compliqué de tenir tête au peloton. Bon, allez. On est bien passé. On est dans la route du champion de Belgique. Yves Lampard. Grand Wigan est dans notre route également. On a Colbrelli démarre à notre gauche avec Alexander Christophe aussi. Derrière, on revoit un petit peu les caves, etc. Les Grand Wigan. Oui, Grand Wigan, il a sauté de ma roue en à peu près une seconde. Et 6 kilomètres. 6 kilomètres et ils sont toujours devant. Ils sont toujours bien placés devant à 6 kilomètres. Attention. Ça pourrait être, pourquoi pas, le coup. Le bon coup. Au final. Allez. Gachke bien placé. Gachke toujours bien présent. Ça m'étonnerait que ça aille au bout quand même. Mais ils auront bien tenu. Ils tiennent extrêmement bien. Mec. Ils sont tous cuit. Vas-y. Ils sont tous cuit. Vas-y, garçon. Allez. Allez. Simon Gachke qui attaque à 4 kilomètres. Pourquoi pas le sacre de Simon Gachke. Va-t-il réussir à le faire ? Va-t-il réussir à le faire ? Allez. Maintenant, tu te mets relais 110%. Et tu mets ton gel rouge. Est-ce qu'il va réussir à tenir Simon Gachke ? Ça serait quand même étonnant. Mais ça serait plutôt cool. Ça serait plutôt cool pour lui. Ça serait une juste récompense de tous ses efforts. Pour l'instant, il tient. Mais je pense qu'il va se faire avaler au sprint. Je pense qu'au sprint, il va se faire avaler. Et 20 secondes. 20 secondes sous les 2 kilomètres. Attention. Pourquoi pas. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Pour Simon Gachke. Il a presque... Il a toujours de la barre rouge. Il n'a presque plus de barre bleue. Ça va être très chaud. Il a quand même presque 500... 200 mètres d'avance. Bon, vas-y. Ah, il va se faire avaler. Il va se faire avaler. Malheureusement, il va tomber, je pense, en défaillance. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là, c'est incroyable. Il en fait qu'à sa tête. Ah, dommage. Dommage pour Simon Gachke qui se fait avaler à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. Avec Michael Matthews, on va craquer. On va faire 4e. 3e. Un nouveau podium pour nous. Et j'oublie tout le temps de lancer le vélo. J'oublie tout le temps de lancer le vélo. Malheureusement. Allez. Du coup, et non. On fait encore une nouvelle fois une 3e place cette fois-ci. Cavendish qui fait 6e et Grenoëgien qui fait 10e seulement. Et Gachke qui va faire quand même 64e. Il se fait doubler par 63 personnes en 600 mètres. Malheureusement pour lui. Et du coup, au classement général, c'est Peter Sagan qui reprend le maillot jouant. Et 3e pour 2 secondes. Eh bien, on est bien placé. Au classement du meilleur grampeur, c'est Michael Valgren. Au classement des par points, c'est donc Sagan devant Grenoëgien. Cavendish et Matthews. Ça sera porté par Grenoëgien. Quoique, je ne sais pas si ça sera Cavendish ou Grenoëgien. En tout cas, ça va changer de toute façon. Parce que demain, c'est le chrono par équipe. Donc, voilà. Fini en les 5 premières étapes. On a réussi. On a un petit plus 1 en bonus de réacup. On a du coup, le profil de l'étape de demain de Cholet à Cholet. Le chrono par équipe. Voilà. 24 kilomètres. 24 kilomètres seulement. Donc, voilà. Ce ne sera pas un chrono très très long. Mais en tout cas, les gars, je vous dis à demain pour la suite du tour avec la sonne web. A 17h pour la suite du tour avec la Katusha. Portez-vous bien. Salut tout le monde. Bye bye.